Le mode difficile a été mis à jour, les annonces de clans font leur apparition, l'économie du jeu en attaque a évolué et encore plein d'autres choses, on va regarder ça dans cette première vidéo sneak peek pour la mise à jour du mois de septembre. Comme d'habitude j'ai accès en avance pour pouvoir vous montrer un petit peu ce qui a été mis à jour. On va commencer avec le mode difficile, donc vous le savez il est disponible sur les défis amicaux, sur les guerres de clans amicales aussi. Il suffit juste de cliquer ici pour l'activer et il a été mis à jour au niveau de ses statistiques, regardez-moi ça. La différence la plus étonnante c'est les équipements qui maintenant sont limités, donc on a la limitation sur le niveau des équipements et aussi les pourcentages qui ont changé. Maintenant tout est à 5% que ça soit les dégâts des défenses et aussi les PV en moins pour les héros et leur attaque en moins. Pour comparer avant la mise à jour on avait ça, rien sur les équipements mais par contre les héros qui avaient un nerf bien plus élevé. Évidemment on va aller tester une petite attaque sur ce nouveau mode hard mais je suis très étonné du changement sur les héros parce que pas mal de joueurs avaient dit que le mode hard était toujours pas assez hard. Ok cette attaque ça va être l'occasion de tester le mode difficile mais aussi l'équilibrage qui est actif. Par exemple la championne elle sortira des cochons au niveau 11, la gemme de vie elle est un peu boostée et puis par exemple le sort de floraison est aussi bien bien nerf. Je vais commencer par tester un petit truc juste ici avec roi plus médus colérique, je lui fais une ouverture et c'est pas trop mal. Là il va pouvoir nous détruire la monolithe, peut-être aller jusqu'au château de clan des archix, on verra bien. Je vais mettre hop direct sa capacité parce qu'il commence à se faire tirer dessus, c'est parti, est-ce que la monolithe elle tombe ? Pas encore, je vais mettre un petit sort de poison ici et c'est parti. Est-ce que là attends l'archix peut-être derrière les défenses ça serait fou qu'il tombe, let's go l'archix est tombé et ensuite château de clan si on peut le gérer ça serait pas trop mal. Je vais faire mon petit funnel, par contre le roi du coup vu que j'ai pas le phénix dessus c'est vrai qu'il reste pas en vie. Ici je vais mettre hop la caserne, on va continuer le funnel et on envoie les racines, alors on est sur le mode difficile, tout normalement fait 5% de dégâts en plus au niveau des défenses et mes héros sont diminués de 5%. Là je vais envoyer les valkyries qui ont aussi été nerfs mais ça c'est dans l'équilibrage dans la mise à jour. Je vais mettre direct, ok on avance très vite, je vais mettre du coup le petit sort de floraison, ça prend les tours uniques, catapulte, c'est pas trop mal. Et sort de rage j'en avais mis aussi un assez vite, ensuite ok ça s'est déjà bien dispersé, je vais voir ce que je fais, peut-être un petit sort de squelette ici, il y a pas mal de choses. Sur le haut je vais enrager les racines, il y a pas mal de défenses à tomber de ce côté là et je me demandais depuis le début de l'attaque si je mets la capa grand gardien qu'est-ce qu'il se passe. Parce que normalement j'ai que des gemmes de vie, il est pas censé se passer quoi que ce soit, je vais mettre sa capacité juste pour voir et ouais normalement il se passe rien du tout. Bon là on est en mode difficile, ça se passe quand même pas trop mal, je mets la championne par le bas. Elle elle va nous sortir des cochons au niveau 11, j'ai peur de ce que je vais voir, je vais l'aider d'un petit sort de gel et au centre on a le sort de floraison qui a déjà été bien nerf et qui devrait être bientôt terminé. Il dure que 22 secondes il me semble de mémoire, après je suis plus certain. Sur le haut on a championne qui est pas trop mal, elle va devoir finir ça toute seule et je mettrai les cochons un peu plus tard. Ok pour une attaque en mode difficile ça se passe quand même pas trop mal sachant que c'était un spam assez bête et méchant. Après je dis ça il reste quand même l'hôtel de ville à tomber, rien n'est gagné. Je vais mettre hop capacité championne avec les nouveaux cochons, enfin oh vache, oh les cochons, ils se sont pris je crois une bombe géante et ensuite un petit coup d'hôtel de ville, il y avait déjà plus rien. Ah ouais c'est assez, je sais pas si c'est le mode difficile en plus du coup qui rend ça encore plus cheaté. Mais là ouais cet équipement il s'est fait tuer. Bon par contre l'hôtel de ville ça tombe, ok il nous reste l'arène. Ma première attaque sur le mode difficile ça va passer j'ai l'impression, mais pas ultra large non plus. Après pour ma défense, les petites excuses ça fait très longtemps que j'avais pas joué cette compo. Ok on va mettre la capacité de l'arène, j'avais les guérisseuses dessus, j'aurais dû l'activer bien avant ça, ça aurait pu être utile. Et on va finir cette attaque sur le mode difficile, vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé. Là on est juste sur une vidéo avant première, c'était pour tester grossièrement. Pour la suite ça c'est un truc qui devrait plaire à beaucoup de monde, ils ont fait du changement, ils ont mis un coup de propre dans les clans. Donc voilà ça c'est le clan que j'ai créé pour la vidéo et il y a un petit truc à gauche qui devrait attirer votre attention, annonce de clan. Je vais cliquer dessus et regardez moi ça, on peut maintenant payer des annonces. Payer avec de l'or évidemment donc ça coûte trois fois rien. Donc les annonces comment ça se passe quand vous irez dans clan juste ici, il y aura un tableau d'annonces avec toutes les personnes qui ont fait la leur. Bon évidemment comme je suis sur le serveur développeur, il n'y a pas beaucoup de monde connecté pour mettre des annonces. Il y a d'autres choses dans les recherches qui ont changé mais juste avant je vous propose de regarder de faire notre propre annonce. Donc on va la modifier, alors il y a pas mal de choses qu'on peut changer, enfin pour l'instant il y a trois bannières différentes. Celle-ci me plaît pas mal et celle-ci, ah celle-ci est cool aussi. Alors je suppose avec ces bannières pour l'instant on en a six par défaut, c'est pas impossible qu'un jour ils monétisent ça, je sais pas vous me direz ce que vous en pensez. Là pour l'instant seulement six bannières ça me paraît peu, ah les autres sont stylés aussi. En vrai non je pense que celle-ci c'est ma préférée et on peut écrire un petit message juste ici qui s'affiche sur l'annonce. Donc moi je vais mettre par exemple une deuxième fois Codel Chiki, le mec qui abuse et on va l'appliquer. Du coup voilà ça ressemble à ça et si je fais publier l'annonce, il me demande juste apparemment si le clan est mal réglé. En plus ils te préviennent donc là je vais le régler sur français parce que du coup je suis français, let's go. Et publier l'annonce, cette fois-ci c'est bon. Elle va durer pendant un jour, je trouve le petit logo ultra stylé, il sera certainement dans la miniature. Et ils ont aussi changé pas mal de choses dans les options de recherche. Alors est-ce que ça va aider au recrutement ou pas vous me direz. Les options de recherche sont un peu plus détaillées, vous pouvez sélectionner plus de choses. Par contre les mots-clés, alors ça ils l'ont laissé. Moi les mots-clés je trouve que c'est un petit peu un flop, je suis pas méga fan, je pense que ça veut trop rien dire. Et donc voilà c'est cool qu'à travers ces annonces de clans, ils essayent tu vois d'améliorer un peu le recrutement. Après il faudra voir si dans les faits c'est bien utilisé et ça fonctionne vraiment. Et ça je peux pas vous le dire tout de suite. Et apparemment de ce que je lis juste ici, à travers ce tableau des annonces, vous pouvez rejoindre les clans qui sont fermés ou sur invitation. Sans même envoyer de demande si votre profil correspond. Donc ça c'est pas mal, ça vous permettra d'éviter de louper des membres. Ensuite ils ont fait aussi pas mal d'améliorations qualité de vie sur le jeu. Je vous propose de regarder les meilleurs ensembles. Alors déjà sur le mode édition de village, la vue tactique a été ajoutée. Ça veut dire que si vous cliquez sur un arc-x, ça vous sélectionne tous les arc-x en même temps. Pareil si vous prenez une tour de l'enfer, bim les trois sont sélectionnés. Comme il y a beaucoup de bâtiments, je trouve ça ultra intéressant pour pas les chercher pendant 10 ans. Aussi tous les équipements poupées, donc là par exemple sur l'arène, les poupées guérisseuses, il y a un petit bouton en bas à droite. Et celui-ci, il permet de montrer l'unité invoquée. Donc par exemple au niveau 18, c'est des guérisseuses au niveau 8. Et ça permet de voir les statistiques de cette guérisseuse au niveau 8. Je trouve ça méga intéressant, par exemple sur les cochons, ça permet de voir que voilà au niveau 11, il leur manque quand même pas mal de points de vie. Ensuite soyons fous, imaginons que vous vouliez payer quelque chose avec des gemmes. Là, je veux payer l'or de ma défense anti-aérienne. Évidemment, bah j'ai pas assez d'or. Disons que je veux la payer pour 5800 gemmes et j'ai pas assez. Et au-dessus, il nous marque 5708 gemmes manquantes. Petit changement, maintenant ça vous dit combien de gemmes est-ce qu'il vous manque. Un petit changement, c'est pas énorme, j'ai même mis quelques secondes avant de remarquer la différence. Mais par exemple sur la campagne solo, il y a marqué 3 sur 270. Et si je fais l'inverse sur entraînement, il y a marqué 0 sur 19. La progression est écrite maintenant sans que vous ayez à regarder dans le détail. Le changement, il me paraît tellement petit, il faut que j'aille regarder sur le jeu avant la mise à jour. Et oui, ça n'y était pas. C'est vrai, il n'y avait pas ce petit détail là avant. Bon, vous avez vu le dernier changement en qualité de vie dont je vous ai parlé, c'était vraiment du tout petit détail. Il y aura encore 7 autres détails qui auront changé de la même importance ou plus petit. Pour les plus curieux d'entre vous, n'hésitez pas à aller chercher quand la mise à jour sera active. Mais il y a des trucs, je vous le dis, c'est tellement petit, c'est quasiment impossible de trouver. Et voilà, pour finir, dernière partie de la vidéo, l'économie du jeu va changer. Et quand je dis l'économie du jeu, ça va être quand vous allez attaquer des villages et que vous allez vous faire vous attaquer. Donc un exemple tout simple, regardez sur ce village la somme qu'on peut avoir en attaque. Et ça, c'est dû tout simplement au fait que le pourcentage de ressources qu'on peut piller dans les réservoirs de quelqu'un maintenant, ça a augmenté. Donc ça, c'est cool, ça veut dire que si vous faites des attaques, ça sera encore plus récompensé, le farm sera plus facile. Il y a plein de pourcentages précis sur un petit peu tout, mais je ne sais pas si c'est très intéressant de vous les dire. Globalement, retenez que dans les attaques maintenant, il y aura plus de ressources qu'avant. Mais attention, si vous pouvez prendre plus de ressources en attaque, quand vous, vous allez vous faire attaquer, les gens pourront aussi vous piller plus de ressources. Alors l'économie a changé sur les attaques, mais aussi sur les bonus de ligue. Là, par exemple, pour la ligue hors 3, regardez, il y a de l'élixir noir. Avant, il fallait attendre d'être ligue cristal 3 pour récupérer seulement 120 élixirs noirs dans le bonus. Et là, dès la ligue hors 3, il y en a déjà 200. D'ailleurs, l'élixir noir dans le bonus, il commence dans la ligue argent 3 avec 100 élixirs noirs. Et donc globalement, ce que vous pourrez retenir, c'est que dans tous les bonus maintenant, il y aura de l'élixir noir plus tôt et surtout, il y en aura plus. Voilà, c'est déjà la fin de cette première vidéo sneak peek. Il y en aura d'autres qui vont sortir dans les prochains jours, celle-ci c'était à peu près la plus petite. Il y a du très très lourd qui arrive bientôt, donc pour rien louper, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt.